Dans tous les pays du monde, toutes les courbes sont exponentielles sur la concentration des populations dans les villes. On voit une augmentation des risques et cette nécessaire mise en place de systèmes ad hoc et collaboratifs pour pouvoir traiter la sécurité. L'ensemble des différents métiers de la police ont été traités séparément par des grands projets informatiques qui ont généré des silos métiers entre eux et donc l'ensemble des forces de police et autres acteurs de la sécurité n'ont pas les moyens de communiquer en temps réel et ça c'est une des raisons pour lesquelles le projet Smart Police a été pensé. C'est une plateforme collaborative et qui délivre une cinquantaine d'applications métiers qui ont pour objet de collecter l'information pour la réalisation des opérations quotidiennes de police, d'accélérer en fait cette gestion quotidienne du métier et la possibilité d'échanger en temps réel entre les policiers, la hiérarchie, les différentes polices et faire en sorte que tous ces acteurs puissent être coordonnés dans le cadre des plans d'action et notamment en cas de crise. Nous sommes allés voir les villes, nous sommes allés voir les maires pour leur expliquer toute la valeur ajoutée du métier en mobilité. Le logiciel de police, il a vocation à être partout et pas seulement au bureau, il est également présent dans la rue, il est présent chez soi notamment pour taper ses rapports. L'objectif premier, c'est d'arriver au bon moment, au bon endroit pour la protection du citoyen. Nous faisons travailler les data analytics, on a des milliers de cas d'usages intégrés sur la plateforme qui fait l'objet d'une recherche de développement de plusieurs années et elle va pointer l'endroit où le risque va apparaître. Vous avez plus de 1000 villes dans le monde de plus de 500 000 habitants aux Etats-Unis, nous avons à peu près 700 000 agents de police à moderniser en l'espace de 10 ans. Donc il s'agit aujourd'hui de les récompenser à travers un outil qui vient aider l'agent dans son métier au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada